Musique Je suis un enfant du territoire, je suis né à Romand-sur-Isère dans la Drôme, d'un papa drômois et d'une maman ardéchoise. J'ai fait mes études à Romand, puis après je suis parti faire des études à Grenoble. Service militaire chez les chasseurs alpins à Annecy. Et puis après j'ai travaillé pour une banque d'affaires à Paris. Et en 2002, donc ça fait 20 ans exactement, je suis revenu pour reprendre une entreprise. Et puis en 20 ans on en a créé d'autres. En 2002, il y avait 8 personnes. Et aujourd'hui on a un petit groupe de 90 personnes, principalement sur le bâtiment, l'immobilier. On fait aussi des travaux. On a une boîte de charpente, chauffage, électricité. Et puis récemment, le nouveau-né, c'est un restaurant gastronomique avenue Victor Hugo à Valence parce que j'aime bien manger et j'adore le vin. Donc c'était un joli clin d'œil à une passion. Dans notre nouveau siège, on a fait une cave à vin. Donc c'est un petit peu exceptionnel au sein d'une entreprise, mais voilà, ça nous fait plaisir de temps en temps d'ouvrir une bonne bouteille. Une des valeurs que j'essaie de porter, c'est l'humain. Donc je suis assez attentif au bien-être et au bonheur, le mien d'abord, puis celui de mes salariés et de mes collaborateurs et puis des gens avec qui je travaille toute l'année. L'entreprise date de la première entreprise de 1967. Et on avait besoin de renouveau, aussi de montrer ce que nous savons faire en termes de construction puisque c'est le cœur de métier. Donc on a voulu à la fois se faire plaisir et puis faire plaisir à nos clients, aux collaborateurs en créant un siège avec une salle de réunion, une salle de sport, une salle de détente, une salle de jeu et une ambiance de travail sereine. C'est une belle image qu'on voulait renvoyer. Il n'y a rien de somptuaire, on est plutôt sur de la qualité et ça a favorisé énormément la qualité de travail et la qualité que nous pouvons avoir, la qualité de relation avec nos clients. J'ai aussi la chance de diriger avec Jean-Pierre Cheval un club de rugby, le Valence-Romand Drum Rugby, qui est le rapprochement des clubs de Valence et de Romand il y a maintenant presque 7 ans. C'est une activité à part entière puisqu'on a plus de 70 salariés. Donc ça demande du temps, beaucoup d'engagement, de la passion. Voilà, donc ça m'occupe une bonne partie de mon temps. J'ai été pendant presque 20 ans joueur de rugby donc je me suis dit, tiens c'est mon tour je vais accompagner un projet de territoire. Donc ça fait beaucoup de sens. Le sens c'est la direction que l'on donne à sa vie mais c'est aussi l'objectif qu'on se fixe et je pense qu'accompagner un projet de territoire comme le Verder fait beaucoup de sens à mon goût et j'y prends aujourd'hui encore beaucoup de plaisir. Il y a de richesses que d'hommes et de femmes qui composent le groupe que j'accompagne. On travaille ensemble, on vit ensemble, on grandit ensemble, on souffre ensemble, on avance ensemble, on progresse ensemble et on gagne ensemble. Ce à quoi je crois c'est le partage, c'est le collectif. Ça permet à tous de prendre du plaisir et puis aussi de se réaliser dans le cadre de leur activité professionnelle. Au sein du groupe, on a peu de turnover ces 20 dernières années donc je pense que les gens se sentent bien. On n'est pas non plus dans le confort, donc ils sont challengés. La conjoncture nous challenge aussi régulièrement. Notre agilité, la volonté d'avancer, de construire, de se projeter fait que tout se progresse. Donc on grandit tous ensemble et je pense que mes collaborateurs et puis les entreprises avec lesquelles je travaille régulièrement sont contentes de ça. C'est qu'on avance, on fixe des objectifs ambitieux, on travaille tous ensemble et puis c'est positif. Je souhaite que les gens se sentent bien, qu'ils s'approprient leur lieu de travail. Sur chaque entrée de bureau, chaque porte, on a une citation qu'ils ont choisie eux-mêmes, qui leur corresponde, qui corresponde à leur valeur, à leur vision, qu'ils les fassent réagir. Sur la porte de mon bureau, il y a une citation de René Char, écrivain, philosophe, résistant, quelqu'un qui s'est engagé toute sa vie et qui a porté ses mots, ses actes tout au long de la vie. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est, je pense, une citation qui résume assez bien la prise d'initiative, le fait de se fixer des objectifs, d'être ambitieux et puis pas forcément de regarder à droite, à gauche. Les autres s'habiteront à te voir agir comme ça et te suivront. Donc on montre l'exemple. Si j'ai un message à faire passer, c'est un message à la jeunesse. Engagez-vous, travaillez dur, ayez des ambitions. Tout est possible. Donnez-vous les moyens de réaliser ce que vous voulez faire. Tout est possible et vous trouverez votre bonheur. Vous vous réaliserez vous-même. C'est un très bel accomplissement que de réaliser ses rêves et de se donner les moyens d'y arriver. Si je ne retonnais qu'un seul mot dans la vie, c'est pour être engagé. Une vie sans engagement, c'est une vie qui est triste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...